Bonjour à tous, ici DingoDorwan. Aujourd'hui, petite présentation des veilleuses de Xiaomi Mijia version 2. Je vous avais déjà présenté la version 1 à pile. Celle-là aussi est à pile. Donc la nouvelle version, ils ont changé le design. Donc c'est toujours la même spécificité. Donc on peut faire un éclairage moins lumineux ou plus lumineux. L'éclairage reste assez fort, étonnamment, pour des petites veilleuses comme ça à pile. Moi, je n'ai jamais dû changer, ça fait plus de deux ans que je possède, j'ai changé que sur un détecteur, j'en possède une dizaine, les piles, pour l'instant. Donc c'est vraiment très économique. Donc on va passer au déballage de celui-là. Donc c'est le même principe, sauf que le design, ils ont amélioré. Donc on a un manuel. Ils nous disent comment le fixer, etc. Donc on a une base aimantée. Ici, autocollante, si on veut. Ouais, c'est pour coller. Ouais, on peut le coller. On peut le coller. Parce que j'ai eu un doute, je pensais que c'était un patin en caoutchouc. Mais non, on peut le coller. On peut coller la base pour le fixer à son mur ou autre. Mais bon, ça n'a pas l'air très collant. Moi, par exemple, je vais vous montrer où je l'ai placée. Je l'ai placée dans ma buanderie, sur ma machine à laver, avec le switch, sur le switch Akara, pour allumer ou éteindre une lampe. Je vais vous montrer, vous allez voir. Donc la base est aimantée. Ici aussi, c'est aimanté. Donc on peut la mettre sur la machine à laver au lieu de la coller. On peut laisser ça, le plastique, dessus. Donc là, on a la veilleuse. Donc pour dévisser, c'est simple. On dévisse, on tourne. Et là, il faut bien trois piles également. Donc c'est exactement la même chose que ce modèle-là. Donc c'est un éclairage jaune. Peut-être à la caméra, ça va se voir en éclairage blanc, peut-être. C'est pour ça que sur des photos sur le site vendeur, vous voyez de l'éclairage blanc. Parce que quand on filme ou on fait une photo, l'éclairage paraît plutôt blanc au lieu de jaune. Et là, vous voyez peut-être, voilà, si je vous le montre comme ça, on voit que c'est jaune. Si je vous le mets, ça dépend comment on fait, mais si je vous le mets comme ça, on voit que c'est blanc. Mais sinon, l'éclairage est plutôt jaune. Donc là, on peut aussi régler la luminosité, donc sur faible ou plus fort. Donc si je mets fort là, c'est vraiment fort. Donc là, il faut attendre qu'il y ait plus de soleil. Mais sinon, c'est équivalent au niveau éclairage. Celui-là, il sera un petit peu plus fort parce qu'il est plus lumineux, plus grand. Donc c'est avec détecteur de mouvements. Donc dès que vous passez à côté et quand il fait noir, simplement quand il fait nuit, ça va s'allumer quand il détecte un mouvement. Donc ça, c'est le gros avantage des points forts. Donc là, on a s'élémenté. Voilà. Et je vais vous montrer. Donc il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Je vais peut-être éteindre la lumière pour que vous voyez comment ça s'allume dans le noir avec un mouvement. Je vais faire un mouvement de bras. Je ne vais pas bouger d'ici. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà. Donc j'ai baissé les stores pour qu'on est dans le noir. Donc vous avez vu l'éclairage. Là, on dirait qu'il est blanc, mais il est jaune. Il est jaune et ça éclaire très, très fort. Donc en tout cas, je vais le laisser comme ça. On va voir que ça va s'éteindre automatiquement. Normalement, ça dure 30 secondes. Ça s'éteint s'il n'y a pas de mouvement. Je m'éloigne parce que comme je suis trop près, il peut capter des mouvements encore. Parce que le détecteur est assez bon. Donc là, c'est éteint. Je vais m'approcher. Donc là, c'est l'autre qui s'est déclenché. Et là, vous avez vu un petit mouvement. Et c'est très, très efficace. Donc moi, je suis très, très content de ces modèles-là. Et ce modèle-là, il a l'air encore mieux. C'est la nouveauté aussi. Je remercie encore les anciens d'être fidèles. Les nouveaux de vous abonner. Merci d'avoir regardé. Je vous montre où moi je l'ai placé. On va se quitter là-dessus. C'était Dingo Dorwan. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501